Mais là, l'objectif est clair, c'est la deuxième place. Oui, je pense qu'il y a une petite opportunité pour ça et ça serait dommage de ne pas saisir cette opportunité. Donc je vais me battre pour essayer d'accrocher la deuxième place. Ça va se jouer où ? Dans la montée finale vers Otakam ? Oui, comme d'habitude, sur les courses pro tour, c'est assez commun et ça sera certainement dans la montée finale. Vous l'avez repéré ? Vous la connaissez ? Non, du tout. Non, c'est une montée que je ne connais pas, mais pas de souci. Pas de souci, la bonne roue, c'est Nibali. Nibali accélère et qui est le seul pour l'instant qui est capable de le suivre. Il y a une grosse cassure quand même dans le peloton, Nicolas Gé. Je vous le confirme, une cassure dans ce peloton qui roulait en file indienne depuis une dizaine de minutes. Ça roulait à près de 60 km heure et là, il y avait une bonne centaine de mètres. Alors le groupe d'une quarantaine de coureurs qui a été piégé est en train de revenir sur ce peloton. Mais c'est vrai qu'un petit avertissement pour ce coureur, ce groupe où se trouve notamment Johan von Sommeren. Vous parliez de Samuel Duboulin, je crois apercevoir Tony Gallopin. Alors que c'est en train de rentrer. Il y avait Pierre Rolland aussi dans ce groupe. Oui, Jean-Christophe Perrault qui est revenu à 42 secondes de Valverde. Ce qui n'est pas grand chose. Valverde a de bonnes références contre la montre. Il est le champion d'Espagne de la discipline. Mais Jean-Christophe Perrault, lui aussi, s'est roulé. Il a de bonnes références contre la montre aussi. Il semble plus frais en tout cas en cette F1 de tour que Valverde. On l'a vu coup sur coup dans les deux dernières étapes à un moment craqué. Avec beaucoup de métiers, d'expérience et de sang-froid, il a réussi à rétablir la situation à chaque fois. Mais ça en dit quand même pas mal sur son état de fraîcheur. Il est bon contre la montre Valverde, mais peut-être pas si frais que Perrault. Et du coup, 42 secondes, c'est jouable dans le sol contre la montre pour Perrault. Et puis il reste cette étape d'aujourd'hui avec cette montée à Otakam où il pourrait à nouveau craquer. On rappelle que Jean-Christophe Perrault est à 37 ans. Il est né le 22 mai 1977, qu'il est Toulousain d'origine. Et que comme beaucoup de coureurs, je fais souvent référence à Kadhali Vannes, à Peter Sagan. Eh bien, il a d'abord commencé par le VTT. On rappelle quand même qu'il a été champion d'Europe, vice-champion olympique aux Jeux de Pékin en 2008. Champion du monde par équipe avec Julien Absalon. Donc en fait, il est devenu professionnel sur route très tard. Il a aussi fini ses études, il est ingénieur. Et s'il est né à 22 mai, c'est peut-être un homme de qualité aussi. Je parie que c'est votre anniversaire, Jean-Paul, le 22 mai. C'est juste ? C'est juste. Vous savez qu'il est ingénieur en génie chimique. Il a fait ses études à l'université de Tarbes. Oui, vous avez raison de le dire, parce que nous sommes à Ossin. Parce que Ossin, c'est aussi la banlieue de Tarbes. Et Ossin, c'était auparavant l'aéroport. On disait toujours Tarbes Ossin, et maintenant, on dit Tarbes Lourdes-Pyrénées. Ossin, nous sommes en Bigorre, exactement. Avec son église Saint-Blaise, ici. La Bigorre, profitons-en, est une micro-région du sud-ouest français. Une petite part de la Gascogne, dirons-nous. Et elle se situe par la langue traditionnelle, se distingue également par une histoire, une culture et un folklore qui sont propres. Les habitants sont les bigourdants. Et le peloton a repris plus de 30 secondes, là, aux échappées. 45 secondes, même. Le tempo de tout à l'heure n'est plus le même. On l'a vu avec cette petite écassure dans le peloton, très souvent en file indienne, le peloton. Et bien il revient, gentiment, mais quand même, il revient sur les ombres de tête d'un coureur, ça fait beaucoup. Et pour l'instant, on ne veut pas laisser le champ. Pourtant, à l'échappée, personne n'est vraiment dangereux. En tout cas, pas pour les équipiers de Vincenzo Nivali, pas pour Vincenzo Nivali de Hunen. Pourtant, il ne laisse pas le champ. Tiens, l'aéroport dont je vous parlais tout à l'heure, l'aéroport de Tarbes, Lourdes, Pyrénées. C'est le cinquième aéroport du Grand Sud-Ouest. Il a été entièrement reconstruit en 1999. Il y a ici quelque chose de très particulier. Il y a une usine de démantèlement d'avions tout à côté. C'est donc un cimetière, en fait. C'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on voit ici, au premier plan. On démantèle les avions. Mais ils atterrissent aussi et ils redécollent, rassurez-vous. Pas ceux qu'on a démantelés. Mais aujourd'hui, on va démanteler le peloton, Jean-Paul. Dans les Pyrénées. D'accord. Le peloton, on vient se détacher tout à l'heure. Toujours en file indienne. Cyril Gauthier pour fermer la marche. Qui peut fatiguer certainement, Cyril. On revoit l'usine de démantèlement d'avions. Et comme nous sommes à côté d'un aéroport, ce sera assez souvent très précis, très fin au niveau des avions, la météo. On va faire la météo avec Cédric Vasseur parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations. Vous savez que ça influence beaucoup une étape sur le Tour de France, suivant les conditions. On a eu la chaleur, on a eu la pluie la première semaine. Et aujourd'hui, on va quand même regarder parce qu'on nous annonce des orages. Alors, on va voir avec vous si éventuellement vous apercevez de gros nuages. Comment est le vent ? Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il faisait beau, qu'il faisait chaud. Bref, c'est le moment de la météo, Cédric. Oui, le point météo, au même moment où les coureurs rentrent dans la localité de l'âne. Effectivement, des conditions météo qui sont en train de changer ici sur la route du Tour de France. Le vent qui était insignifié en début d'étape est en train de se lever. Il est favorable et par endroits, les coureurs rencontrent une chaussée humide. Ce qui nous laisse penser qu'il y a eu une petite averse il y a peu de temps. Les nuages sont en train de devenir plus nombreux. Et les hommes de tête, au même titre que le peloton, ne sont pas à l'abri d'une bonne averse au moment d'arriver sur le Tourmalet. J'ai l'impression que le temps est en train de changer. Les prévisions météo qui nous annonçaient des risques orageux dans le Tourmalet étaient probablement bonnes. Et accélération très visible pour les coéquipiers de Vincenzo Nibali, l'équipe Astana. Une équipe qui est encore au grand complet. C'est 9 coureurs au départ du Tour de France par équipe. Beaucoup ont perdu des coureurs. Je vous l'ai dit, il ne reste que 165 coureurs sur la route du Tour de France. On a perdu tout à l'heure. L'équipe Cam a perdu après son leader Mathias Franck. Elle a perdu tout à l'heure son Australien Heinrich Hausler. Maladie hier soir et ça, sur le Tour, ça ne pardonne pas. 18e étape du Tour. Pour Otakam aujourd'hui, 145,5 km. Pour Otakam aujourd'hui, 145,5 km.